Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on joue en Protos contre Protos sur Triton et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Alors contre un Protos on va faire une ouverture plutôt agressive et puis on verra si on arrive à faire une transition macro à partir de là. Mais j'ai bien envie de m'entraîner sur mes petits builds de début de partie et un petit peu sur la micro qui va avec. Hop. Ouais, petit pylône. Alors il faut que je fasse attention au Conan Rush, en PVP c'est assez fréquent. J'aime bien cette map. Je la trouve plutôt sympathique. Hop, allez on va aller scout. On va chronoer l'écho. Il ne faut pas aussi que je pose le deuxième gate. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là-haut ? Gate ici. Ouais, bah rien de fou hein. Ok. Rien de particulier à noter pour l'instant. Je pense que ça va ouvrir en double adepte comme moi. Ça, ça en a tout l'air. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de propes sur le gaz. C'est un peu bizarre. Je ne pensais pas en avoir mis autant. Hop, les adeptes sont partis. Alors maintenant, il va falloir que je blinde le gaz. Tout le temps que possible. Ensuite, on va aller remplir la baie de doucement. Alors, si on se retrouve à jouer en adepte contre adepte, il faut que je fasse vraiment de mon mieux parce que je galère toujours un petit peu dans ce genre de cas de figure. c'est tout à fait possible que ça arrive. Il n'y a pas des petits récolteurs à choper par là. Putain. Mare-toi. Putain, je n'ai pas réussi à micro. Je suis deg. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, j'aurais pu faire mieux. On va dire ça comme ça plutôt. Bon, ce n'est pas dramatique en soi. C'est frustrant. J'aurais pu tirer bien plus de valeur que ce que j'ai eu ici. Mais non, mais ne vous battez pas, vous, MDR. Putain, les unités qui partent dans le vent, là. Il va falloir que je blinde ça parce qu'il va m'attaquer. Tout ça pour de la mauvaise micro. C'est vraiment un plaisir. Ça, ça part sur B2. Ça, ça va récolter. Est-ce que je vais pouvoir lui faire des dégâts ? Je ne sais pas. Putain, je n'arrive pas à micro. C'est horrible, horrible, horrible. J'aurais dû lui faire tellement plus de dégâts que ça. Je voulais juste pull le stalker qui était amoché. Et j'ai enlevé les deux. Un vrai plaisir. Enfin, je les ai tous enlevés. Je veux dire, tout le groupe de contrôle. Apparemment, j'adore, je me régale. Quel plaisir de jouer à Starcraft. Allez, on va se ressaisir. Je vais essayer d'aller faire des dégâts à l'oracle. Je vais essayer également de me protéger un tout petit peu parce qu'il a quand même l'air de jouer plutôt avec passif. Allez, on est parti aux oracles. On va essayer de faire des dégâts. Bah, nickel, hein. Nickel les oracles, très très rentables. Il est en train de me rendre dingue. Il faudrait à tout prix que je puisse poser ça. Normalement, je le pète, hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. J'aurais tellement pas dû le chase comme je l'ai chase. Là, je suis très très mal. Faut que je tempo. Putain, mais j'arrive pas ! Je suis trop mauvais, hein. C'est juste ça le souci, c'est que je suis pas bon, en fait. C'est chiant. Il faut la charge. Je vais pas l'avoir, la charge. Ça va me mettre au fond. Ok, j'ai réussi à tenir ça. C'est pas mal. Allez, il me faut la charge que je chrono. Il me faut du gaz aussi. Putain, moi, désolé, hein. Si je m'énerve un peu, mais c'est juste que... C'est super chiant parce que je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Et c'est juste que je suis pas capable de faire mécaniquement. Et ça, je déteste, en fait. Je vais essayer de sortir... De sortir quelques discloqueurs. Le truc, c'est qu'en plus, économiquement, normalement, je le pète, hein. Mais... Là, je suis en train de... Je suis en train de commencer à galérer. Allez, on va sortir les petits discloqueurs. Ça va aller mieux. Je vais faire un observateur aussi. Là, je les crush 100 fois, normalement. Est-ce que j'ai ma charge ? Ouais, j'ai ma charge. Allez, je vais... Je vais sortir de cette base de merde. Tac, il me faut une B3. Au final, je m'en sors pas trop mal, hein, mais... Ça réduise encore bien mieux que ça, quoi. Je n'ai même pas de sentinelle, je sais pas pourquoi. Là, maintenant, clairement, j'en ai. Il faudra que je prenne de la vision de ce que je pourrais. Normalement, je suis à peu près tranquille, là. Je vais partir à rien, parce que je suis saoulé. Quand je suis saoulé, je pars à rien, moi. C'est aussi simple que ça. On évite les emmerdes, comme ça. Je refais à des discloqueurs. Je pense que ça me servira, dans tous les cas. Je vais essayer d'aller prendre la vision sur lui. On va y aller macro, comme jamais, hein. On va poser plein de forge. J'adore poser plein de forge, c'est ma passion. Je vais essayer de check un petit peu son développement. Où est-ce qu'il en est, économiquement. On va essayer de mettre ça, là. On va refaire de quoi produire de l'aérien en masse. Est-ce qu'il y a une B3 ? C'est surtout ça que je voudrais voir. Il y a une B3, ok. Ça veut dire que je peux me permettre de poser de la tech. Il n'est pas parti sur un all-in rapide. Allez, il me faut vraiment du gaz. Est-ce que je peux sortir quelques petits portes-neufs ? Ce serait pas mal si je pouvais en avoir un peu. Il faut que je fasse gaffe parce que ça peut quand même aller très vite, hein. Les problèmes peuvent arriver à une vitesse folle. Il ne faut pas que j'arrête de produire de les unités. Il faut que je sécurise cette base aussi. Là, j'ai un petit timing où je suis un peu vulnérable. Ça me fait peur. Je vais continuer à faire du porte-neuf. Il me faudrait beaucoup plus de prod. Parce que là, c'était quand même un peu léger, hein. On ne va pas se mentir. Je vais encore essayer d'aller prendre de la vision parce que là, j'ai peur. Je vais essayer d'aller voir s'il manigance par un truc un peu toxique comme ça. Il faut que je blinde ça à tout prix. C'était quoi que j'ai vu là-haut ? Il faudrait que j'aille prendre cette information. Là, je pense que je l'écroche par contre. C'est la théorie du moins. Alors par contre, si je ne peux pas avoir d'unité, ça va être compliqué malheureusement. Putain, je me fais niquer, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il n'a pas de détection par contre. S'il y en a, je n'ai rien dit. Normalement, là, je le pète. Il me prend cette base, c'est relou. Mais en vrai, ça va. Je m'en sors plutôt pas mal. Le souci, c'est juste que ma base n'était pas fortifiée. Et je n'ai pas pu avoir les unités que j'aurais voulu. Je n'ai pas pu warper parce que je n'avais pas de pylône là-dessus. Enfin, il n'y avait pas un pire prise de fight imaginable pour moi ici. Et je m'en sors quand même. Donc, on va dire que c'est bon signe pour la suite. Putain, il est sérieux là ? Non, 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 par contre, non, non, non. No way. Il y a encore des dégâts assez relous. Il joue ultra agressif le mec, c'est dingue. C'est dingue qu'il joue agressif comme ça. Il me faut vraiment plus d'unité pour le recevoir. Il me faudrait de la recompte. J'espère qu'économiquement, je m'en sors. Mais là, je suis dans le flou complet par rapport à ce qu'il a en face. C'est chiant parce qu'à trois fois rien, je l'écrasais sur les fights. C'est juste qu'à chaque fois, les timings, je n'ai juste pas le temps d'être prêt. Mais il ne manque que dalle. Un tout petit peu plus et je l'écrase sans rien perdre. Mais je n'ai pas le temps de poser mes fortifications. Il faut que je continue à produire. Il faudrait encore du porte-neuf, en vrai. Il faudrait aussi plus de prod par ici. Je pense que ce serait pas mal si j'arrivais à sortir quelques colosses. Je vais essayer d'aller prendre une B5. Je vais essayer de poser quelques gates ici. Et très important, il faudrait que j'arrive à mettre des défenses par là. Est-ce que je peux avoir des colosses ? Allez, on va essayer de poser ça. Je suis quasi sûr qu'économiquement, je suis devant. Je pense que là, il y a moyen que je le pète. Mais je ne suis pas sûr parce que le mec aussi a joué très agressif. Il m'a fait beaucoup de dégâts. Et s'il est arrivé à se développer suffisamment en même temps. C'est quoi là ? C'est un petit run-by de Zealot. Ok, je prends note. Ça ne devrait pas me poser trop de soucis normalement. Je dis ça, mais normalement je suis celui-là. Normalement, il ne me prend rien. Il me met beaucoup là-dedans, mais comme j'étais prêt et que je l'avais repéré, au final, je ne prends presque pas de dégâts. Donc très très bien. Je vais juste faire deux colosses, je pense. Oh, quoique, je vais en faire quatre. De toute façon, je n'ai pas la pop pour en faire quatre. Donc on va en faire deux. On va faire ça. On va check les améliorations. Là, je pense qu'il y a moyen que ça se passe bien, mais putain, c'est... Il me fait transpirer le mec un peu quand même. Tac. Là, j'ai trop de récolteurs. Go B5. La B5 est full. Allez, va go B6 ici. J'ai toutes mes bases qui sont en train de se vider en même temps. C'est assez oppressant. On va essayer de chrono les améliorations. Mince alors. Bon, il est un peu cher, mais normalement, là, je vais l'exploser, je pense. Je ne vois pas comment je pourrais ne pas l'exploser, en fait. Je pense que je suis suffisamment devant pour être ultra large. Je pense que je peux me permettre d'y aller un peu à la Géronimo, là. Il faut que je clique les portes nefs. Et là, je pense vraiment que je... Je pense que j'ai suffisamment d'avance sur lui. Pour le crush comme ça. Je pense vraiment qu'il va prendre très cher. Je vais essayer de ne pas faire ma détection. Ce serait relou. On va refaire une petite vague d'unité. Et là, il a pris très très cher. On va essayer de clean tout ça. Je continue à terminer mes upgrades en parallèle. Je ne vais pas me précipiter parce que je sens qu'un rush, ça peut être du grid qui va être puni de manière assez vénère. Et là, il n'est pas bien. C'était éprouvant, cette partie. Franchement, pas évident. Le mec ne m'a pas laissé beaucoup respirer. Mais au final, j'ai réussi malgré les assos à me développer plus vite que lui et à finir par avoir une meilleure pop. De toute façon, là, on voit les scores. Je l'ai quand même mis une petite claque. Valeur d'armée, je suis en rouge. Il était quand même bien vénère pendant longtemps. Il a joué beaucoup plus agressif au début que ce que je pensais. Et je n'étais jamais prêt. J'ai perdu beaucoup à cause de ça. Et puis finalement, plus on a glissé vers de la macro et mieux je m'en sortais. Sur l'économie, j'étais quand même devant malgré le fait qu'il m'ait régulièrement fait des petites coupes dans mes récoltes. J'ai réussi à garder le lead. Sur les améliorations, j'étais devant toute la partie. Et Aurier est active. J'avais une meilleure macro que lui que j'ai réussi à conserver malgré ses pushes. Donc au final, j'ai fini par le dominer malgré ses agressions multiples. Voilà, écoutez, ce n'était pas évident comme partie, mais c'était intéressant. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je dis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada